Salut à tous, c'est une vidéo qui s'adressera spécialement aux frappadins et autres passionnés d'administration système et de distribution GNU Linux qui sont dignes de l'élite. Je parle bien entendu de tout ce qui est Archinux et compagnie, spécialement Archinux qui, je le rappelle pour la 4 millionième fois, ne s'adresse qu'aux personnes franchement avancées dans le domaine linuxien. Si vous n'êtes pas capable, ou si vous avez la trouille de la ligne de commande et de faire l'administration de la ligne de commande, foutez le camp ailleurs. Voilà, c'est dit. Donc je vais vous parler de l'installateur Felys. Felys, c'est un installateur en mode semi-graphique, un peu comme Anarchy Linux, anciennement Ark Anywhere. Donc j'ai voulu voir ce que devenait le projet. Voilà. Et c'est développé par Lee Smith, alias Angel Toast. On voit que le dernier commit date du 11 janvier, donc le projet d'Encore Vivant, et qu'il y a deux publications. La dernière étant du 27, enfin de décembre 2017, ISO, que j'ai récupéré. Comme d'habitude, vous le tournez dans le descriptif. Voilà. Donc, on va installer la Felys. Pour quelque chose d'assez rapide, je vais prendre une version avec LXDE, par exemple. Libre-office fraîche, Firefox. Mais j'essaie quand même de mettre quelque chose d'assez léger, pour mieux-être de me retrouver à une installation qui fasse 3 heures. Qui fasse 3 heures, pardon. Donc j'ai pris deux CPU, deux jeux de l'humour vivre, donc on va rester dans le léger. On est parti. C'est un script d'installation, un peu à l'image d'Anarchy Linux. C'est un truc qui simplifie la tâche, mais pour les personnes qui savent installer l'Anarchy Linux à la mi-mine, et qui n'ont pas envie de se prendre la tête. Bon, c'est vrai, j'ai installé l'installation que j'utilise actuellement, qui a été faite à fabriquer l'Anarchy Linux. Pas parce que je ne savais pas faire l'installation à la main, mais avec tout ce qui est UEFI, je n'étais pas encore très chou. Donc, voilà. Donc déjà, on peut choisir le langage dont on a envie. C'est pas mal. Anglais, Allemand, je suppose que c'est Grec, Espagnol, Français, Italien, Merlandais, Polonais, Portugais, Veniamiens. Je vois ça en français. Voilà, donc après, on choisit le fuseau horaire. Le clavier qui va bien. L'angle et le clavier. Donc déjà, rien de vraiment sorcier. Ok. Donc, je vais prendre les miroirs locaux. Donc, faire mon propre bureau, prendre la version Openbox de Félix, moi, bof, ou prendre une archiviste basique. Mais je vais faire mon propre bureau. Dans les accessoires, je vais prendre Calculator, LivePad, LX Terminal, PCman FM, même si je vais installer par la suite. Et je vais partir. Voilà. Même si je vais installer par la suite, LXDE. Envoyant dans le bureau. Je vais prendre LXDE. Vous voyez, il y en a Budgie, Cinnamon, Dipin, Gnome, KDE, LXCUTY, LXDE, Mathe, LXFCE. Ce n'est quand même pas si mal de côté choix. Alors, en mode graphique, je vais rajouter Gimp. Je ne vais pas rajouter d'autres trucs, mais je vais rester sur quelque chose d'assez léger. Internet, on va prendre Firefox, Thunderbird et Transmission. Non, sans transmission, on va rester léger. Vous pouvez après personnaliser, vous voyez, il y a quand même pas mal de choix. Multimédia, on va mettre VLC. Burotique, on va mettre LibreFace fraîche. La programmation, je n'ai besoin de rien. Gcdome, fenêtre, je n'en ai pas besoin, étant donné que je vais utiliser LXDE. Barre de tâche, je n'en ai pas besoin. Bon, et on va sur Fini. Donc, je vais prendre LXDM. On va mettre, si on ne crée pas d'utilisateur, il s'appellera Archie par défaut. Donc, je vais écrire un utilisateur. Oui, oui. Je vais utiliser le partitionnement automatique. Je vais faire l'installation aussi presse-bouton que possible. Voilà, donc terminé. Je vais prendre un noyau. Le BSDA. Et là, on va récapitulatif. Donc, zone Europe-Paris. Si on veut modifier un truc, il suffit de taper sur l'option qu'on veut modifier. Et ça change. Bon, tout est OK pour moi. Je continue. Et là, chaque étape va être scriptée. Vous avez l'installation des miroirs, le classement des miroirs, l'installation du noyau du kernel, le noyau des outils de base. Donc, chaque étape, je pense, va être scriptée. Il y aura un script pour Gimp, un script pour Firefox, un pour Thunderbird, un pour LibreOffice, un pour XDE, et ainsi de suite. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre la vidéo en pause, parce que ça va être long et chiant à montrer. Il est 11h33. Au moment où je mets la vidéo en pause. Et on se dit rendez-vous dans 10 minutes. Allez, tout. Voilà, 8 minutes sont passées. Je le note pour le redattage. Maintenant, on va s'occuper des mots de passeroot et utilisateurs. Parce qu'il n'y a plus de passeroot et utilisateurs, on n'a pas été inséré auparavant. En espérant que je ne fasse pas de faute de frappe. Et là, arrêt ou redémarrage. On va redémarrer. Et on va voir la gueule du résultat. Ce que je vais voir surtout, c'est le niveau de traduction de l'ensemble. Déjà, j'ai pu constater qu'il n'y a pas l'ajout de services comme pour Cube, ces compagnies. C'est dommage. Les autres qui peuvent se rajouter. Tout le monde n'a pas besoin de Cube. Mais c'est quand même dommage de ne pas le proposer à l'installation. Idem pour tout ce qui est Apache et autres. Donc là, clac. L'XDE, clac, clac, plus, clac. Et là, je me connecte. Donc, on va voir déjà l'ensemble, voir à quoi ça ressemble. Ok, donc, le son, c'est bon. On va voir au niveau déjà de la traduction. Parce qu'il n'y a pas à dire, c'est plus agréable à un environnement qui parle votre langue. Parce que tout le monde n'est pas anglophone. N'est-ce pas ? Alors, c'est pas si mal que ça. Mais à part desktop, c'est très bien. De ce plan, c'est très bien. Édition, préférences. Je vais voir s'il y a le GVFS qui est installé ou pas. Alors, par contre, là, on va mettre l'X Terminal. Attendez que j'ai installé l'X Terminal. Bien sûr, le clavier n'est pas en français. Et ça le met. Voilà. Donc, préférences. Avancée. Affichage. Je vais voir si... Non. Je vais voir si je peux naviguer sur le réseau déjà ou pas. Non, il n'y a pas de GVFS. Donc, on va déjà commencer par mettre le clavier en français. C'est dommage pour le clavier, mais ça se corrige en quelques secondes. Si je retrouve le paramètre. Le clavier souris, c'est peut-être là. Non. C'est pas là. Alors, on va aussi nager dans un préconce du bureau, peut-être. Non plus. Je ne me rappelle plus, ça se trouve dans l'XDE. Paramètres de l'écran, paramètres de la station de bureau. Bon. C'est pas grave. On va faire quelque chose autrement. Même si c'est pas bien. Alors, c'est celui de... 7XKBMAPFR. Non, 7XKBMAPFR, pardon. Et on va faire un sudo localctl. 7X11KBMAPFR. Ça, déjà, c'est fait. Donc, on va voir au niveau déjà... Pour savoir si les traductions ont été installées ou pas. On va prendre un libre-office. Et si les traductions en libre-office n'ont pas été installées, ça piquerait un peu les yeux. Ah oui, ça pique. Donc, on va voir au niveau du pacman.conf. Pour voir ce qu'il y a. Déjà, donc, un nano... Pardon. Sudo nano, etc. Tacman.conf Donc, les dépôts, ça a l'air bon. Et bien sûr, il y a ArchmixFR. Qui dit ArchmixFR, des yaourts. Dommage. Donc, ce que je vais faire, c'est un yaourt. Moins S-Tritzen. Et après, j'ai installé plein un Mac. Parce que, comme un yaourt ne sait pas gérer les paquets d'e-splités... Je passerai par Tritzen pour installer les paquets d'e-splités. Et puis, il faut dire, je suis en même temps, yaourt commence à faire son âge. Même si j'étais un franétique utilisateur de yaourt pendant des années, je sais reconnaître quand un outil fait son âge. Donc, Tritzen-S-BAMAC-AUR. Non. Non. Je vais voir. J'avais demandé VLC, je crois me souvenir aussi. On s'entrae VLC3. Je suppose que c'est VLC3, en effet. Ouais, c'est VLC3. Ouais. Donc, si LibreOffice est en anglais, Firefox le sera aussi. Oui. Donc, ce que je vais faire, c'est installer PAMAC, rajouter les paquets qui manquent, déconnecter, reconnecter, voir ce que ça donne. Et tirer une conclusion. Déjà, c'est quand même dommage que les traductions ne soient pas installées. Bon, si vous êtes anglophone, vous n'en avez rien à foutre. Les traductions, c'est directement dans votre langue. Mais si vous n'êtes pas anglophone, ça pique un peu quand même. Ok. Donc là, on va lancer notre ami PAMAC-AUR. Donc, c'est dans... Ajouter, supprimer le logiciel. Voilà. Donc, préférence. AUR, je vais l'activer. Il me manque des trucs au niveau d'affichage, mais je ne vois pas quoi. Donc, les paquets installés des orphelins. Voilà. On va virer les orphelins. Les paquets étrangers, on va virer ces deux-là. Et on va juste installer les traductions pour Firefox et Thunderbird. Firefox ou Thunderbird, parce que je pense que j'ai l'installé, oui. Dans les traductions manquantes, on va les installer. Ça se fait en deux clics de souris. Tac. Et LibreOffice, encore niais. Et JVFS. Donc, je vais installer SMB. NTP. Dans les greffons de GStreamer, je vais voir s'il m'a installé tout. Ou s'il faut que j'installe des greffons supplémentaires. Ah, il manque Glee. Et Bad. Donc, si vous voulez lire les fichiers multimédia. Complets. Vous êtes un peu limité. Voilà. Donc là, dans deux minutes, ça sera terminé. Je vais me déconnecter, me reconnecter. Faire un petit bilan rapide. Bon, bien sûr, j'ai pris la XDE. C'est un environnement très léger qui demande à retravailler. Mais il y a du bon ou du moins bon, comme partout. Rien n'est parfait. N'est-ce pas ? Donc là, on va déconnecter. Mais sur celui-là, il y a un environnement un peu plus lourd. Peut-être que certaines dépendances auraient été installées. Voilà. Donc là, on va voir ce que ça donne. Est-ce que cette fois-ci, j'ai enfin mon Mozilla, mon Ebrofils en français ? Oh, super ! C'est beau l'informatique quand ça fonctionne. Donc, je ne sais pas que c'est pareil pour Firefox. Cool ! Je vais retourner 30 secondes sur le site de la Fénith. Fénith, Arch Linux Installer. Le GitHub, je préfère, merci. Donc là, je vais conclure rapidement. C'est pas mal, quoi ! Bon, bien sûr, j'ai pris un environnement qui est un peu restreint. Mais, ma sensation est bien. Donc, on va voir s'il y a d'autres trucs. Face Testing. D'accord. Abandoned. I'm tired of calling. Aïe ! Et de quand il date ? Ah ! D'accord. C'est la version instable. On ne sait pas ce qu'il y a comme modification. Et l'abandon est très récent. Aïe ! Aïe ! Et ça veut dire que le projet est en train de clamser ? Ça serait dommage. Goodbye, Felice. It's time to end for the summer of someone who... D'accord. En clair. Ça, ça date très rassainement. Le 9 février. Donc, en gros, ça dit... Il est temps de donner la main à quelqu'un qui aime vraiment... A Felice, à quelqu'un qui aime vraiment Archinux. C'est dommage, parce que c'est un projet intéressant. Donc, est-ce que le projet est vraiment mort ? Mort. Il est plutôt, dirons-nous, un peu zombie. C'est dommage, parce que c'est quand même un projet intéressant. Parce qu'on peut faire une installation rapide. Mais malheureusement, on peut craindre que ce soit un projet qui ne soit mort à terme. Donc, si vous voulez installer une Archinux en automatisé, il n'en reste plus grand-chose. Soit l'horreur qui est en terre-gosse, soit quelque chose d'un peu plus propre, comme un Archinux. Voilà, cette courte vidéo se termine. J'espère que vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous. Et à la prochaine. Ciao.